bonsoir à tous merci on reçoit ce soir donc david mullman je vais le présenter en quelques mots c'est un docteur en sociologie il est enseignant à sciences po consultant en stratégie d'entreprise il a publié déjà plusieurs ouvrages dont un texte sur rosalie scambourg un texte sur l'histoire des juifs dans le contexte du communisme est européen et un livre sur capitalisme et colonisation mentale alors on le reçoit ce soir pour ceci lénine en son temps politique du moment opportun qui est un ouvrage qui ambitionne de penser sur la base d'une lecture exhaustive des oeuvres complètes de lénine le rapport de lénine au temps sa gestion du temps pourrait-on dire d'une part ce qui nous interpelle c'est évidemment l'originalité du travail l'axe thématique parce que c'est de mon point de vue c'est la première fois que je vois ce thème abordé en tout cas autour de lénine la question du temps elle est cruciale donc l'originalité cet axe thématique avec un travail qui une vraie réflexion vraie réflexion sur l'action politique sur l'évaluation et l'analyse des dynamiques à l'oeuvre et évidemment la question qu'on se pose c'est la concordance en tout cas le point d'achoppement qu'on peut se poser entre les préoccupations de vos activités comme le consulting parfois ou la stratégie d'entreprise et la révolution puisque ce sont quand même en l'occurrence ici une révolution qui réussit qui avec ce point de concordance qui est la gestion du temps peut-être la méthode pour arriver à ses buts donc David Mulman la première chose que je veux vous demander c'est les intentions à l'origine du projet éventuellement d'où vous parlez déjà dans un premier lieu et puis les intentions du projet bon pourquoi un livre sur lénine pourquoi un livre sur lénine bonne question merci déjà pour votre présentation Julien merci à vous d'être là et Dominique pour son invitation ce soir alors pourquoi alors d'où je parle alors en fait j'ai effectivement pas mal de casquettes l'idée c'est pas de parler de moi ça n'a pas grand intérêt mais disons c'est vrai qu'il ya deux choses qui me qui me mobilise beaucoup c'est la sociologie puisque je suis une formation sociologue et la psychanalyse parce que j'ai une occupation de psychanalyste après j'ai d'autres occupations professionnelles j'ai de l'enseignement je fais un peu de conseil pour les entreprises etc mais l'idée c'est ça vraiment les deux matrices alors pourquoi faire un livre sur lénine ben déjà faire un livre sur lénine aujourd'hui parce que c'est un auteur qui est très largement oublié et très mal compris et qui a mauvaise presse pas par tout le monde mais si tu traverses la rue Dominique et tu demandes à n'importe qui lénine c'est quoi il va te répondre des banalités le couteau entre les dents le totalitarisme rouge etc 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 alors ce qui me frappe c'est que si on si on si on raisonne à froid grosso modo qu'on le veuille ou non lénine c'est un acteur sinon l'acteur majeur du 20e siècle c'est celui qui a fait avec d'autres la révolution russe avec ces quelques jours qui ébranlèrent le monde comme disait comme disait riz donc c'est quand même un événement très important voire majeur dans l'histoire du 20e siècle et à ce titre là il mérite en tout cas de pas être jeté aux poubelles de l'histoire comme disait marx mais d'être travaillé revisité l'histoire la révolution russe c'est encore notre histoire et la division du monde entre communisme et non communisme est une question politique et historique centrale une autre raison c'est que lénine bolchevique ont divisé de manière irrémédiable la gauche entre partisans de la social-démocratie du réformisme une certaine manière et les partisans du communisme et avec des traces durables jusqu'à aujourd'hui puisque cette division se maintient donc voilà il faut quand même prendre la mesure de ce qui a été fait par par l'action de lénine et des communistes entre autres et puis enfin il ya une troisième raison c'est que quand on regarde par exemple l'histoire des luttes de décolonisation donc des luttes de libération nationale et bien le marxisme léniniste a influencé ces mouvements là de façon très importante avec des traces durables jusqu'à aujourd'hui or ce qui me frappe ce qui m'a frappé c'est que finalement il ya très peu de livres sur lénine pour des raisons sociologiques on pourrait expliquer par des confusions entre léninisme stalinisme par des usages politiques en effet de lénine aujourd'hui lénine à mauvaise presse et n'est plus utilisé si on regarde on n'enseigne plus en sciences politiques on n'enseigne plus en philosophie politique on l'enseigne un peu en histoire quand on travaille en histoire du communisme est européen mais lénine n'est plus un auteur de référence alors que vous l'avez rappelé julien lénine a contribué par ses écrits par ses discours à écrire 47 tomes en langue française de stratégie politique majeure lénine c'est un c'est aussi c'est atteint praticien mais c'est aussi un grand intellectuel qui a fait des ouvrages fondamentaux et qui mérite d'être travaillé or ces fameuses oeuvres complètes qui faisaient partie de la littérature militante dans les années 70 sont aujourd'hui sur sur étagères dans la poussière donc je voulais revisiter qui était qui était lénine ce qu'il avait pensé c'est frappant pour moi il ya les derniers livres importants sur lénine enfin je pense que je me réfère souvent à ce vieux livre de lukacs dont on parlait avec dominique c'est un livre qui date de 1924 ça fait quand même longtemps où il ya une vraie proposition théorique sur qui est lénine et quelle est son oeuvre et en france je pense qu'on peut remonter sans difficulté à 1968 et au travail d'altusser sur lénine qui s'appelle lénine et la philosophie qui est une proposition là aussi critiquable mais qui a un vrai usage philosophique et théorique de lénine depuis 68 j'ai envie de dire quel est l'ouvrage qui revisite lénine et l'histoire de bolchevique d'un point de vue théorique je parle pas d'un point de vue de l'histoire de la révolution bolchevique de mon point de vue il n'y en a pas beaucoup donc voilà je pense qu'il y avait un manque quand on voit le contraste entre la manière dont on ne parle pas de lénine et qu'on parle par exemple de trotsky de rosa luxembourg de gramsci il ya un contraste qui me paraît énorme j'avais fait un livre sur rosa luxembourg qui s'appelait réconcilier marxisme et démocratie en 2010 au seuil rosa luxembourg il ya une tendance romantique chez les marxistes et on aime bien souvent les perdants de l'histoire donc on aime bien c'est justement pas les marxistes oui si tu veux mais si tu vois ce que je veux dire c'est qu'on aime bien revisiter finalement ceux qui ont une production théorique importante indéniablement Gramsci et rosa luxembourg sont des gens importants dans l'histoire du mouvement ouvrier mais lénine se caractérise par le fait qu'il a pris le pouvoir il a tenté de créer le premier état ouvrier au monde il a réussi il a réussi c'est ça qui déplaît beaucoup voilà et donc effectivement du coup vu l'état de ce que l'on pense communément du communisme et vu aussi la dynamique qui a pu s'opérer en urss et bien lénine a plus bonne presse or je pense au delà de ce qu'on pense de lénine qu'il faut revisiter cette histoire là et que c'est un auteur et un praticien important pour la gauche aujourd'hui voilà c'était peut-être un peu long mais non non c'est très bien et je pense si je peux me permettre de rajouter quelque chose avant de l'oublier je pense que pour tout de suite dire la question n'est pas d'être pour moi la question n'est pas d'être léniniste ou pas léniniste mais de faire le geste léniniste c'est à dire ce qui caractérise lénine c'est d'avoir analysé comme il dit une situation concrète le marxisme pour lui c'est une analyse concrète d'une situation concrète c'est ainsi qu'il le dit et aujourd'hui quelles sont les forces, les organisations, les personnalités de gauche, les intellectuels de gauche qui font par exemple l'analyse concrète de la situation française où est l'actualisation du livre de Marx les luttes de classe en France qui ferait simplement un tableau synthétique des rapports de force de l'articulation entre les différents secteurs de la société entre la dynamique économique, entre les luttes sociales, entre le niveau politique où est cette analyse synthétique ? c'est en cours magnifique et bien je le dis avec plaisir merci on y travaille et bien très bien et bien je t'en remercie j'y contribue aussi merci d'y contribuer mais sérieusement où est cette analyse j'ai envie de dire un peu massive qui permettrait de trouver des leviers d'action concrets pour la transformation sociale il me semble que ça c'est un manque et moi je retiens d'un point de vue de la méthode de Lénine cette envie de produire une analyse synthétique de la situation car c'est la condition pour avoir des mots d'ordre politiques qui soient fondés sur la réalité très bien j'avais plusieurs choses en tête c'est vrai que découvrir Lénine théoricien c'est une carence peut-être que cette carence elle nous parle d'ailleurs du problème actuel qui est d'oeuvrer à des spécialisations chacun a son secteur de marché mais il n'y a pas de totalisation comme a pu le produire Lénine cette capacité à faire une synthèse donc effectivement vous avez au plus ou moins répondu à la question que j'allais vous poser qui était quelles sont les leçons à tirer de Lénine ou de Chaux aujourd'hui j'ai envie de revenir sur une notion qui est en filigrane de tout le livre qui est la question un peu centrale qui est le kairos le terme que vous empruntez au grec la notion de kairos qui est cité à plusieurs reprises cette idée d'un moment opportun j'ai envie de vous demander qu'est-ce que c'est concrètement le kairos si on s'adresse à des gens des rationalistes des cartésiens même dans l'assemblée ça peut paraître un peu évanescent comme concept un peu poétique j'ai un peu regardé Lénine avant de venir j'ai un peu ouvert ses notes sur son commentaire sur Hegel et il parle de peut-être que c'est ça il parle de la vérité du rapport il parle de la médiation la vérité du rapport c'est-à-dire le passage du possible au réel la vérité du rapport qui consisterait dans la médiation je me suis demandé si si on veut circonscrire un peu ce terme cette notion est-ce que c'est pas ça le kairos est-ce que c'est pas la médiation est-ce que c'est pas la capacité à passer du voilà à quoi penser le rapport le rapport que ce soit les rapports de force vous en parlez dans l'ouvrage entre la guerre l'état de la société russe à son époque à ce moment-là l'attente du côté de la des révolutions d'une révolution qui viendrait de l'ouest etc. bon voilà est-ce que peut-être vous pourriez repréciser cette question du kairos du moment opportun comment le penser de manière rationnelle c'est effectivement la question centrale du livre alors quand j'ai lu et relu les oeuvres complètes donc tous ces 47 tomes-là j'avais pas au départ cette idée du temps donc j'avais lu les textes classiques j'avais pas tout lu il y a quelques années mais du coup j'ai relu l'ensemble et en fait je me suis rendu compte et c'est devenu la thèse du livre que finalement une manière de saisir l'originalité et la puissance ce que j'appellerais moi mais avec d'autres le génie politique et intellectuel de Lénine c'est son rapport au temps et qu'est-ce que j'appelle le rapport au temps de Lénine c'est-à-dire qu'il a été capable dans des situations absolument diverses d'articuler le temps long et le temps court c'est-à-dire qu'il a été capable à la fois de saisir quelle était la maturation des déterminations historiques lourdes et en même temps savoir identifier à quel moment il fallait agir pour accélérer je dirais les dynamiques de l'histoire et je pense que de ce point de vue-là il est assez unique et donc le livre effectivement vous l'avez dit est articulé sur ces séquences de temps qui sont différentes je parle parfois d'un temps concentré c'est-à-dire un temps où Lénine finalement va se mettre en recul par rapport à l'action pour préparer le parti pour organiser la doctrine des temps qui sont des temps de crise des temps qui sont d'accélération des temps qui sont plutôt des temps extensifs c'est-à-dire qu'il va par exemple dès 1905 se projeter vers l'idée de 1917 c'est-à-dire l'idée d'une maturation d'une situation révolutionnaire qui pourrait avoir une transition pas simplement bourgeoise mais une transition socialiste donc Lénine de ce point de vue-là est le génie du kairos au sens grec c'est-à-dire le génie du moment opportun c'est-à-dire pour le dire autrement Lénine a cette capacité à identifier des temps pleins au sens de temps qui condensent la maturation nécessaire des situations objectives pour lesquelles il faut attendre et en même temps un appel à l'action sur les leviers opératoires soit pour réaliser des déterminations historiques lourdes soit au contraire pour les accélérer alors c'est tout à fait frappant pour être très concret dans des textes c'est assez frappant il y a des fois où par exemple Lénine dit mais attendez surtout n'allez pas à cette grève nous ne sommes pas prêts les forces contre-révolutionnaires sont trop puissantes le prolétariat industriel est faible et parfois notamment en septembre 1917 et il est un des rares bolcheviques à le dire il dit il faut accélérer c'est maintenant que ça se passe cette semaine ce jour cette nuit parce qu'il sent qu'il y a un moment où il faut agir et d'autres moments où il faut au contraire reculer parce que le rapport de force n'est pas en faveur des révolutionnaires donc on peut réduire ça à une capacité tactique c'est à dire la manière dont on présente en général Lénine c'est finalement sa capacité de louvoiement comme on dit c'est à dire sa capacité finalement à faire des arbitrages à faire des compromis à être capable de naviguer si vous voulez entre des situations historiques diverses mais moi je pense que c'est le vrai ressort de son génie c'est cette capacité stratégique ce que j'appelle la capacité stratégique c'est à dire circonscrire des moments historiques où l'on peut à la fois ne pas agir parce que le rapport de force n'est pas en sa faveur mais en même temps agir vite sur d'autres leviers donc pour donner des exemples concrets ça veut dire par exemple si je prends la paix de Brest-Litovsk en 1918 ça veut dire par exemple tempérer faire la paix avec les alliés et perdre des territoires critiques pour consolider le bastion révolutionnaire et en ce sens il s'est opposé à des gens comme Bukharine ou Trotsky qui voulaient exporter la guerre révolutionnaire en Europe ils sont dit on a gagné finalement un état allons-y dans la guerre révolutionnaire et il y a un livre qui est absolument magnifique s'il fallait commencer par un livre de Lénine c'est la maladie infantile du communisme selon moi le gauchisme qui est son sous-titre où justement il dit il faut savoir ne pas se précipiter il y a d'autres moments il dit il faut agir vite donc ça vouloir dire par exemple agir vite pour la transition socialiste socialiser des pans entiers de la production comme il le fait à partir de 1917 et puis en même temps continuer sur le long terme à transformer les mentalités dites ancestrales de la païsanderie russe pour les amener vers le socialisme donc vous voyez il jongle sur différents temps il peut à la fois agir sur des leviers très précis et en même temps aller sur des problématiques beaucoup plus longues et donc voilà il peut très bien dire voilà Lénine peut dire voilà il faut agir sur les syndicats et en même temps organiser une lutte extra-parlementaire contre ces mêmes syndicats etc. donc je pense que le capacité voilà je sais pas si ça répond à votre question mais le moment opportun c'est le génie stratégique de Lénine à travailler en même temps la maturation des déterminations historiques lourdes et l'action concrète pour réaliser ou mettre en avant les forces révolutionnaires oui il y a deux il y a deux moments qui me reviennent à l'esprit il y a une anecdote que vous citez là-dessus qui est à propos c'est lorsqu'il est c'est au moment de la guerre de 1914 où il s'enferme dans une bibliothèque pour étudier la logique la science de la logique de Hegel ça c'est une espèce de contre-temps aussi qu'on a en tête et puis aussi vous parlez je crois que c'est au moment il n'a pas choisi c'est les circonstances qui font qu'il se retrouve là en exil il n'a pas grand chose à faire oui mais ce que veut dire Julien aussi là-dessus il étudie c'est deux choses il occupe bien son temps il occupe bien son temps très efficacement mais le point important quand même dans ce que vous dites merci pour ce rappel là c'est que Lénine c'est aussi un théoricien c'est aussi un intellectuel c'est à dire c'est quelqu'un qui a lu Hegel qui a écrit les cahiers sur la dialectique de Hegel qui a travaillé la grande logique et ça si vous voulez c'est quelque chose qu'on a fortement oublié et le deuxième point important même si Dominique a raison il était quand même contraint son premier réflexe quand même quand se déclenche la première guerre mondiale c'est d'aller à la bibliothèque municipale à Berne là où il était pour travailler Hegel alors on peut dire il n'avait peut-être pas autre chose à faire mais en même temps il l'explicite pourquoi il a fait ça c'est parce qu'il a vu une totalité mondiale en train d'exploser dans ses propres contradictions chose qu'il théorisera en 1916 dans son livre l'impérialisme et donc il avait besoin de se doter d'outils théoriques qui permettait de penser en même temps la contradiction et en même temps la totalité modèle qu'il a évidemment trouvé sur un plan philosophique chez Hegel et donc là c'est intéressant parce que ce moment de recul intellectuel lui a permis ensuite d'agir de comprendre la dynamique de l'impérialisme en 1915 et donc là de mener la révolution en Russie en 1917 il y a quand même ce rapport là c'était juste pour préciser c'était pas du tout pour contredire Julien je disais ça c'est pour dire que justement c'est un exemple d'une bonne gestion du temps que ce soit chronologique ou quoi faire aujourd'hui là maintenant vu les circonstances qu'est-ce que j'ai de mieux à faire en exil du fait des circonstances où il se trouve à ce moment là et bien je vais faire de la théorie oui justement vous voyez où je veux en venir absolument excuse moi je t'ai interrompu c'est exactement ça des autres sinon en rapport direct avec ça et avec notre discussion initiale avant de qu'on décide de faire cette rencontre je vous avais expliqué à quel point le fait que vous enseignez à Sciences Po et à des managers était totalement répulsif pour des gens comme moi mais ça veut dire d'authentiques marxistes léninistes entre autres mais mais tout de suite vous avez su m'expliquer ce que vous venez de dire et à quel point c'était judicieux mais alors ça m'amène à une question que je ne sais plus si je vous ai posé justement le fait qu'y compris vous fassiez du conseil d'entreprise qu'à Sciences Po ou ailleurs vous ayez cette approche management parfait enfin ce qu'on appelle le management c'est-à-dire l'organisation la gestion d'entreprise destinée aujourd'hui au premier de cordée comme on dit maintenant c'est une des raisons qui m'ont paru très stimulante mais alors la question c'est est-ce que vous faites passer le message à ces managers qui à mon avis doivent être intéressés que là ils ont quelques clés pour une des questions qui sont les plus importantes d'organiser leur temps leur agenda comme ils disent eux-mêmes on trouve ça dans la novangue maintenant systématique des journalistes des influenceurs ou n'importe qui s'exprime dans les médias alors là il y a placé la gestion de leur agenda qui est si important aussi bien dans une chronologie que le temps alloué à chaque tâche mais surtout et j'en reviens à ce que vous avez dit donc ma question c'est est-ce qu'ils sont bien conscients que ce que vous appelez le moment opportun donc le kairos comme a rappelé Julien et bien ça ça tient justement aux lectures de Lénine que vous évoquez à sa manière de bien comprendre le moment non pas au sens du moment hegelien stricto sensu mais qu'il fallait comprendre comme Lénine le rapporte lui-même dans sa lecture de la logique de la science de la logique il fallait comprendre ça lire et comprendre la manière dont cette problématique de durée comme dirait Descartes de moments d'intervention du temps qui n'est pas du tout le temps ontologique de l'idéologie allemande de l'époque que ce soit de Kant à Heidegger qui est complètement différent revu et corrigé dans le sens que va manifester Lénine après sa lecture et de Hegel et sa compréhension de Marx donc ma question est-ce que ça imprime comme on dit maintenant votre public de management quand vous leur expliquez ça et donc comme une des leçons à tirer via Lénine du marxisme de Hegel et du rationalisme alors j'enseigne pas Lénine j'enseigne pas Lénine même si je voudrais mais j'ai pas l'espace institutionnel pour le faire mais ce qui est intéressant effectivement pour répondre à votre question c'est que beaucoup de gens de cadres même des gens de droite d'une certaine manière ou des capitaines d'industrie peu importe se sont emparés du livre pour y voir une sorte de leçon sur le temps parce que d'une certaine manière si je parle là en langue managériale c'est une question sur le rapport entre leadership et temps et effectivement on peut penser que d'une certaine manière un bon entrepreneur pour reprendre le terme à la mode est celui qui sait saisir le moment opportun pour lancer un produit pour ouvrir un bureau dans un pays pour lancer telle ligne de production un grand capitaine d'industrie ou un visionnaire je reprends les termes qui ne sont pas les miens mais qui sont ceux du corpus managérial et quelqu'un qui sait saisir le moment qui sait abandonner des pans de l'industrie qui sait anticiper des évolutions économiques et donc qui sait agir donc effectivement je me suis retrouvé face à des gens qui ont lu le livre qui ne connaissaient pas du tout le marxisme qui ne partageaient pas l'avant propos qui est un avant propos un peu engagé politique sur la gauche mais qui sont dit finalement ça nous fait réfléchir par rapport à la fête qu'une bonne direction d'une certaine manière d'action là les révolutionnaires dans le cas managériale n'allait pas c'est savoir être armé intellectuellement pour agir au moment opportun et donc il y a des réflexions j'ai des retours sur leadership et leadership étant donc c'est un usage de lénine qui est un peu contre intuitif mais qui se fait et puis c'est une validation de lénine puisque bah oui on est dans la société du management et le management s'il se saisit de lénine s'intéresse à lénine c'est vraiment une manière de dire que lénine a réussi la part sociale et d'organisation de la société en corollaire à ça ce qu'il y a d'intéressant dans votre livre c'est que ça montre que lénine lui il doit aussi et surtout s'adapter à des circonstances absolument pas préparées improvisées en permanence et c'est la puissance de la méthode absolument qu'il affirme lui-même hérité de Marx et de Hegel et il était très seul c'est quelque chose qu'on a beaucoup oublié parce qu'on a une vision un peu un peu fausse du parti bolchevique où on pense que c'était une sorte de monolithe compacte en réalité quand on regarde en 1917 lénine était quasiment l'un des seuls à vouloir agir et agir vite la plupart des autres de ses camarades bolcheviques ne voyaient pas quand il a débarqué à la gare de Pétrograd venant d'exil il a tout de suite dit il faut absolument promouvoir ce qu'on appelait à l'époque la transcroissance de la révolution démocratique bourgeoise issue de 1905 en révolution socialiste et il était relativement isolé sur ce plan mais il y a un lien direct à faire entre sa lecture comme vous le dites de Hegel et son volontarisme révolutionnaire qui était assez unique en 1917 il a compris effectivement qu'il y avait une situation qui avait maturé et que maintenant il fallait accélérer alors même que une fois de plus sur d'autres plans il avait dit à ses camarades qu'il fallait décélérer reculer car le rapport de force n'était pas favorable donc je pense que pour résumer le livre Lénine s'insère dans l'histoire et identifie ce que j'appelle avec Hegel des séquences logiques c'est à dire qu'il dit voilà il y a une séquence qui s'ouvre par exemple en 1905 le parti n'est pas prêt mais la situation est mûre il y a ensuite une séquence révolutionnaire par exemple en 1917 à partir de février et c'est là il faut l'entendre comme une séquence que j'appelle extensive et effectivement il va le démontrer puisque de février 1917 révolution démocratique d'une certaine manière va s'ouvrir la période révolutionnaire et socialiste donc il a cette capacité à finalement circonstruire le temps et une fois qu'il a circonstruit le temps à voir quelles sont les dynamiques à l'oeuvre et quelles sont les capacités d'action à poser et de ce point de vue là je pense qu'il n'y a pas d'autre pensant marxiste aussi talentueux que Lénine et je pense que la performance révolutionnaire pour parler comme ça de 1917 est liée justement à cette intelligence stratégique à la fois sa lecture de Hegel et sa capacité à jouer avec temps court et temps long sa lecture de Hegel et de Marx et de Marx bien entendu pour bien comprendre Marx tout à fait Hegel pour lire Marx et d'ailleurs il dit à la fin des cahiers sur la dialectique de Hegel qu'il dit que finalement aucun marxiste c'est sa dernière phrase me semble-t-il ou une de ses dernières phrases qu'en conclusion il dit aucun marxiste finalement n'a compris Marx parce qu'aucun marxiste n'a fait l'effort de lire Hegel toute la logique toute la logique absolument alors on est pas obligé de lire et comprendre toute la logique à l'usage mais il faut pas trop mais tu voulais peut-être c'est pas vraiment une question mais c'est en en parlant c'est vrai qu'il paraît à la fois dans le livre et puis quand on pense à Lénine comme ça un peu de loin il paraît assez seul quoi c'est c'est vrai que c'est une remarque qu'on se fait on a pas on a assez peu de choses finalement bon peut-être que c'est pas aussi l'objet du livre mais sur sur les relations concrètes avec des penseurs de son époque en Russie ou ailleurs bon voilà c'est une question importante il était il était assez seul et souvent les marxistes ont tendance à comment dire à avoir des déterminismes historiques collectifs assez lourds en disant sans maturation de la situation il n'y aurait pas eu de révolution russe en octobre 1916 ce qui est effectivement vrai en même temps dans le livre ma vie Trotsky qu'on aime ou qu'on n'aime pas reconnaît lui-même que sans la présence de Lénine en tant qu'individu sans doute la révolution russe n'aurait pas opéré et c'est absolument vrai parce que je l'ai dit dans le parti bolchevique il est celui qui a poussé à l'action révolutionnaire alors que d'autres bolcheviques étaient beaucoup plus attentistes mais ça me donne l'occasion aussi d'identifier enfin de de préciser aussi un point méthodologique du livre le livre c'est pas il n'est pas une biographie de Lénine strictement parlé et puis il y a des très bonnes biographies qu'elles soient pro-Lénine ou anti-Lénine je pense que vous pouvez trouver par exemple je vais sans doute énerver Dominique mais prenons la biographie qui a été faite par Carrère d'Encos par exemple même celle de Jean-Jacques-Marie de Lénine et sont tout à fait correctes donc son éditeur a oublié de faire la correction nécessaire du livre donc c'est plein de coquilles mais Jean-Jacques-Marie que j'ai d'ailleurs accueilli ici pour ça a fait qu'il y a beaucoup de de défauts comme vous savez de travers irrécupérables on peut même dire mais au moins sur Lénine il a fait un bon travail d'historien et de biographe il y a des très bonnes biographies à mon avis d'ailleurs meilleures que celles de Carrère d'Encos bien sûr mais je disais ça un peu par provocation puisque par exemple c'est Carrère d'Encos qui parle du génie politique de Lénine donc on peut très bien d'un point de vue biographique reconnaître ce talent-là qui une fois de plus se rapporte au temps se rapporte au kairos tout en ne partageant pas du tout comme Carrère d'Encos ni le point de vue ni l'action de Lénine Jean-Jacques Marie d'un point de vue plus Trotsky ça fait une excellente biographie donc c'est pas une biographie parce que je pense que le travail était fait et puis je ne suis pas historien de l'Union soviétique et c'est pas non plus une histoire de la révolution russe stricto sensu de manière directe puisque je n'ai pas travaillé l'histoire de la révolution russe moi ce que j'ai fait et je pense que c'est là où la démarche méthodologique était particulière c'est de faire une lecture interne du texte certes éclairée par les événements et la chronologie mais de regarder comment Lénine pense comprendre d'où il pensait et comment il pensait afin de comprendre comment cet homme avec d'autres avait pu comprendre sa situation historique pour être capable de la transformer car on sait en marxiste qu'on ne peut pas transformer le monde sans le comprendre et inversement et donc il y avait un génie intellectuel une capacité intellectuelle et je voulais comprendre quelle était cette logique là et je l'ai identifiée c'est une thèse elle peut être critiquée dans ce rapport autant qui me semble qui me semble si particulier ce qui est intéressant enfin et vous le rappelez dans l'ouvrage c'est qu'en fait d'une certaine manière si on suit d'ailleurs ce que vous dites vous l'expliquez très bien Lénine a fait oeuvre malgré lui c'est à dire qu'en fait les écrits théoriques Julien rappelait qu'en fait il y avait tout le détour théorique toute la préparation de la révolution qui se faisait en amont avec la lecture de Hegel et de Marx mais en fait tout son travail théorique il est motivé il se fait dans la finalité de la réalisation concrète de la révolution même si à un moment donné il se dit ça va pas se faire de mon vivant peu importe la théorie est vraiment subordonnée à la pratique et en fait vous parlez des oeuvres de Lénine comme une totalité traduite que l'on devrait se réapproprier mais en fait lui de son vivant il pensait pas faire oeuvre en ce sens là pas au sens où il pourrait être un continuateur de Marx et au sens où on pourrait le ranger à la suite des grands auteurs des grands philosophes puisqu'il a fait oeuvre de philosophes avec matérialisme enfin il se pensait pas comme un auteur et enfin d'une certaine manière son travail théorique ne devait valoir que pour le contexte socio-historico-politico-culturel au sein duquel il était enfin au sein duquel il était ancré si je puis dire et ça c'est un paradoxe assez intéressant qui fait que vous parlez au début de la nécessité de se réapproprier Lénine l'effort théorique de Lénine la capacité qu'il a eu à évaluer les temporalités à évaluer l'histoire et les pour pouvoir faire accoucher l'histoire mais en fait lui au début il voulait pas être vraiment théoricien il voulait surtout réaliser la révolution mais son oeuvre est importante enfin c'était juste une contradiction enfin une espèce de paradoxe assez intéressant qu'il faut pointer et qui loin de nous décourager doit plutôt nous en nous enjoindre si je puis dire à nous approprier la enfin l'attitude de Lénine vis-à-vis de la théorie si je puis dire vous avez absolument raison et d'autant plus qu'on trouve chez Lénine cette phrase qui dit qu'il ne voit pas l'intérêt de publier ses oeuvres après sa mort parce qu'il dit effectivement que ses oeuvres sont totalement liées au contexte de l'époque et quelque part il comme disait un philosophe pour le coup qui était Karl Korch il appliquait le le matérialisme à lui-même c'est à dire qu'il considérait finalement que le marxisme était un guide pour l'action qu'il devait aider à éclairer des situations mais que le marxisme n'allait pas produire des vérités générales et abstraites hors de ce contexte de production il devait lui-même s'abolir exactement et donc il ne voyait pas l'intérêt finalement de produire ses propres enfin de faire publier ses propres textes il refusait tout fétichisme toute idolâtrie effectivement des textes et même lui-même quand il parle de Marx il y a certains textes de vulgarisation qu'il fait sur Marx mais il évite de faire ces espèces de citations de révérences qui consisteraient à dire comme Marx l'a dit etc. il met au travail Marx et d'ailleurs sur la question russe il met au travail ce qu'a dit Marx sur la Russie puisque vous vous souvenez qu'à part des textes comment dire de maturité de Marx Marx ne pense pas que la révolution éclatera en Russie donc il pense au développement du capitalisme en Russie voilà exactement et le développement du capitalisme en Russie est un ouvrage absolument remarquable c'est un ouvrage qui je ne sais pas qui lit encore ça et pourtant ça devrait être un ouvrage de base en sociologie ou en économie politique peu importe le terme sur 500 ou 600 pages Lénine analyse les secteurs de production la composition sociale de la paysannerie la composition sociale du prolétariat les rapports de force avec des analyses qualitatives avec des analyses quantitatives statistiques etc. et effectivement c'est important ce que vous dites sur la théorie parce que c'est pour ça que je disais pour moi même en tant que marxiste il ne s'agit pas d'être léniniste au sens de dire Lénine aurait dégagé des recettes abstraites qu'on pourrait plaquer sur la situation chronoporaine le geste léniniste c'est de faire ce qu'il a fait avec le développement du capitalisme en Russie c'est à dire de faire fonctionner la méthode marxiste sur l'analyse du présent pour en dégager des leviers d'action et avec Lénine pour des raisons militantes on a trop utilisé d'une certaine manière des citations qui ont été produites dans d'autres contextes historiques et dans d'autres espaces spatiaux alors qu'en fait le travail léniniste consiste à analyser la situation concrète en marxiste pour en tirer un effort révolutionnaire et donc c'est un rapport à la théorie qui est tout à fait singulier et qui or qui va contre toute fétichisation finalement du corpus marxiste d'un point de vue enfin de la théorie marxiste le marxiste c'est une méthode on a dogmatisé Lénine exactement alors sans vouloir du tout dogmatiser Lénine tout ce que vous venez d'évoquer avec Andréas c'est un petit peu le mot d'ordre de propagande on a repris justement une citation de Lénine qui est assez connue généralement totalement tronquée et sortie de son contexte qui est apprendre apprendre donc l'idée de l'éducation populaire marxiste c'est dans les trois sens et dans le contexte qu'évoquent Lénine je le mettrai à l'image pour ceux qui ne le connaissent pas c'est une des petites devises qui nous a réunis nous a rassemblés autour de propagande oui c'est exactement ça oui c'est pas des espèces de des lucubrations fumeuses sur une prétendue praxis ou dieu sait quoi c'est pas ça du tout qu'il faut entendre comme on le comprend y compris en lisant notre livre puisque c'est pas tout à fait pas de pratique révolutionnaire sans théorie révolutionnaire la phrase de Lénine c'est pas de mouvement c'est juste révolutionnaire sans théorie révolutionnaire d'où le apprendre apprendre à apprendre et apprendre aux autres ce qu'on aura appris avant et qu'on aura appris à apprendre pour arriver à suivre le mouvement ce que précisément on n'avait pas su faire comme on l'a évoqué il y a un mois avec Jean-Lémas Ducange les spartakistes croise à Luxembourg et compagnie absolument et c'est pour ça que vous avez raison on pourrait creuser ça cette question du rapport à la théorie et même la manière dont j'ai construit le livre parce que il n'y a pas un rapport au temps de Lénine il n'y a pas évidemment pas une théorie du temps par contre la thèse que je défends c'est que en filigrane il y a une approche une méthode de Lénine qui consiste à à travailler la convergence entre des temps court et long et que cette capacité je me répète mais c'est important à être à l'intersection rend sa praxis politique pour prendre un terme marxiste à la efficace vous trouverez le mot une seule fois dans tout le corpus de Marx donc vous voyez il a été beaucoup réutilisé par la suite et à contresens total donc il faut plutôt l'éviter c'était pour rigoler que la praxis et même sur les mots d'ordre typiquement la question de tout le pouvoir aux soviets on trouve dans des textes de Lénine qui est quand même si vous voulez la forme souhaitée souhaitable de dictature du prolétariat on pourrait parler longuement de ce que c'est que la dictature du prolétariat mais dire finalement c'est une forme pour prendre des termes plus modernes d'autogouvernement du peuple ou une forme d'organisation soviétique au sens de commune de soviets c'est le mot d'ordre de Lénine mais parfois il dit il ne faut pas l'avancer ce mot d'ordre est trop est décalé par rapport à la situation il ne sera pas compris par les masses parfois il dit c'est maintenant qu'il faut l'avancer parce que le mouvement de masse a dépassé les revendications strictement économiques et peut s'orienter vers des objectifs politiques donc c'est pas seulement le rapport à la théorie qui est contextualisé de manière systématique chez Lénine c'est aussi les mots d'ordre et donc ça pose toute la question qu'il pose dans la maladie infantile du communisme qui est trouver des mots d'ordre transitoires trouver des mots d'ordre qui soient adaptés où à la fois se maintient vive l'exigence révolutionnaire mais en même temps qui ne soit pas en décalé parce que le gauchisme c'est quoi c'est d'avancer des mots d'ordre maximalistes mais qui n'ont aucun rapport avec les gens qui sont censés les porter je pense que ça parle comme on dit maintenant à tout le monde parce qu'on en a quand même c'est ce qu'on vit aujourd'hui voilà quand même cette espèce d'état de déréliction on parle même plus de revendications mais alors pour ce qui est des mots d'ordre y compris dans le cadre des mouvements et surtout des manifestations de ces dernières années c'est ce qui pour les gens de ma génération en tout cas est le plus frappant c'est ce décalage bien sûr et surtout vacuité absolue d'un point de vue théorique et politique et absolument et toute la difficulté politique si on sort de la théorie et on va sur le niveau politique c'est d'arriver à trouver des mots d'ordre disons transitoires qui ne soient ni maximalistes c'est à dire abstraits je peux très bien sortir la librairie et dire vive la révolution mondiale voilà sauve la planète si vous voulez voilà l'abstraction inepte je crois que c'est le meilleur alors ça s'appelle du gauchisme pas parce que c'est trop à gauche mais parce que pour Lénine c'est d'un point de vue méthodologique c'est trop c'est abstrait par rapport au but immédiat que se posent les forces d'action et en même temps il s'agit de ne pas être opportuniste pour reprendre le vocabulaire de son temps c'est à dire de coller trop à des revendications qui finalement n'auraient pas de portée de rupture et toute la difficulté et le génie politique de Lénine c'est par rapport à une situation qui l'a circonscrit d'arriver à trouver le mot d'ordre juste qui soit à la fois adapté à la situation de maturation et à l'état de conscience des masses et en même temps qui opère une rupture qui opère une rupture donc c'est pour le dire simplement pas seulement augmentation des salaires parce qu'on peut très bien augmenter les salaires dans un rapport capitaliste mais c'est pas non plus hurler si vous voulez à la destruction du capital alors que les forces en présence sont uniquement social-démocrate et donc là il y a un génie et effectivement je vous rejoins Dominique aujourd'hui la gauche est éclatée finalement volontairement ou inconsciemment ou par absence de théorie ou par incapacité peu importe entre de l'opportunisme c'est à dire on colle à la réalité on essaie un petit peu d'améliorer par gradation ce qu'on peut faire pour les meilleurs ou alors un gauchisme c'est à dire on sort de la réalité et puis on propose des utopies écologistes anarcho-communistes mais qui ne sont portées par aucune force matérielle et Lénine a su justement et les bolcheviques ont su je dirais dans des temporalités différentes avancer les bons modeurs transitoires ça c'est pour ça que pour moi le livre génial c'est la maladie infantile du communisme une autre question on va passer la parole alors j'avais une question plutôt sur la l'actualisation parce que vous avez commencé à parler de votre livre en parlant de ce qui se passait aujourd'hui du fait qu'il n'y ait pas eu par exemple d'actualisation finalement des travaux théoriques aujourd'hui en France et vous avez aussi parlé de la problématique de jumeler donc le temps long la maturation des situations et le temps court avec des actions concrètes sur des conditions concrètes et donc je me demandais pour essayer de vous faire un peu parler du voilà de ce qui pourrait se passer aujourd'hui donc pas Lénine en son temps mais Lénine en notre temps et si le problème finalement de l'actualisation de Lénine c'était et qui peut-être crée son oubli que vous déplorez ne vient pas de l'incapacité du politique aujourd'hui à jumeler le temps long et le temps court parce qu'en fait on doit faire l'actualisation d'un personnage qui est à la fois théoricien et acteur politique comme vous avez dit et du coup elle ne peut pas être faite seulement par un théoricien aujourd'hui on n'a plus d'acteurs politiques qui soient dans le temps court et dans le temps long en même temps soit ils sont comme vous le dites très opportunistes soit ils sont en fait dans une sorte de résignation à la maturation à attendre finalement que voilà ce qu'on dit toujours enfin j'ai l'impression que la phrase qu'on utilise le plus de Lénine c'est que les capitalistes finiront par vendre la corde avec laquelle nous les pendrons et il y a cette histoire de résignation à la maturation que ça va venir en fait presque tout seul sans arriver finalement à trouver cet entre deux entre opportunisme et maximalisme c'est une question vertigineuse très 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 compliqué pourquoi finalement une fois qu'on a on est d'accord et on peut ne pas être d'accord avec moi moi quand je dis il s'agit pas d'être léniniste au sens partisan ça veut dire je pense pas qu'il fallait faire formuler comment dire faire fonctionner les formules de Lénine aujourd'hui parce que je pense justement je me répète mais que c'est pas léniniste de le faire c'est une abstraction alors je pense que Lénine aujourd'hui voudrait si vous voulez qu'on analyse le temps réel pour y trouver quels sont les leviers d'action spécifiques je pense que ce travail là de réconciliation des temps courts et du temps long commencerait par je suis un peu basique mais par l'analyse quoi j'ai aussi un background de psychanalyste je dis ça parce que peut-être que ça ça transpire un peu dans mes mots et aussi dans le fait que j'ai méthodologiquement travaillé le discours de Lénine en interne pourquoi j'ai travaillé comme ça pour être parfaitement transparent une phrase célèbre de Lénine qui est sont têtus il aimait cette phrase les faits sont têtus je pense que une analyse comment dire une ambition révolutionnaire devrait se construire déjà comme Lénine l'a fait dans le développement du capitalisme en Russie par une analyse exhaustive de la réalité sociale que l'on veut transformer et je pense que ça manque alors propagande y contribue d'autres auteurs y contribue mais je trouve ça incroyable que dans les milieux marxistes il n'y ait pas une analyse de classe de la réalité française alors qu'on a des transformations majeures avec la montée en puissance depuis les années 80 de la finance dans l'économie avec un décrochage institutionnel par exemple entre les syndicats et les mouvements sociaux avec des transformations super structurelles comme on dit c'est à dire des transformations politiques majeures par exemple depuis la période Sarkozy donc on a quand même des phénomènes massifs et finalement un marxiste dont le critère je pense est celui de la totalité comme disait Lukacs dont on parlait avec Dominique il y a quelque temps le critère du marxiste c'est l'analyse de la totalité c'est la capacité à analyser ensemble et en interdépendance des secteurs différents et notamment l'économie la société et les régimes politiques et les régimes idéologiques et bien cette analyse de la totalité n'est pas faite et donc je pense que ça commencerait individuellement ou collectivement cette analyse de classe de la réalité française car c'est à partir de là qu'on pourrait trouver là où ça bouge là où ça peut bouger quels sont les effets bloquants quels sont les contre-pouvoirs et donc cette question de la temporalité de où je peux agir et où je ne peux pas agir pourrait se poser je pense que c'est pas de manière abstraite par des refondations de partis que l'on pourra y arriver je pense qu'il faut d'abord un diagnostic partagé entre révolutionnaires pour savoir pour analyser la réalité et voir quels sont les secteurs ou les chaînons les plus faibles comme disait Lénine c'est à dire les endroits où le maillage du mode de production capitaliste est le plus faible et on pourrait agir d'autres où au contraire les forces antiprogressistes sont les plus blindées et dans ce cas il vaut mieux plutôt faire une logique comme disait Grashfi de guerre d'opposition voilà donc je pense qu'il faut une analyse pour comprendre quelles sont les dynamiques une analyse des rapports de force exactement une analyse des rapports de force c'est-à-dire une analyse marxiste tout voir comme un processus avec des contradictions en cours et sous l'angle de la totalité bien sûr y avait-il y a-t-il d'autres questions ? alors ma question s'adresse à vous mais aussi plus largement à ceux qui se réclament du communisme plus vulnérablement du socialisme je me demandais si au vu de la période actuelle de la situation concrète pour parler comme Lénine être véritablement léniniste aujourd'hui oblige de ne plus se réclamer oblige de ne plus se réclamer de Lénine dans l'espace politique et voire même peut-être du marxisme alors c'est polémique c'est une question polémique ici je sais enfin dans cette librairie la question c'est est-ce que pour être marxiste et léniniste il faut se réclamer du marxiste et léninisme pour être marxiste et léniniste dans l'espace politique dans l'espace politique il faut avoir un parti et se dire parce que je sais qu'il y a le parti le pôle de renaissance communiste français ou des partis de ce genre qui se revendiquent de l'héritage de Marx de l'héritage de Lénine et est-ce que politiquement c'est correct si on veut penser stratégiquement au niveau sur le plan stratégique est-ce qu'il faut encore s'en réclamer ? il y a une question un petit peu relativement importante et très ancienne le privilège de l'âge je l'entends depuis au moins 50 ans c'est la question de parti que vous évoquez l'opportunité de créer un parti une organisation de type parti mais plus encore qui se revendique marxiste et léniniste quelle image on veut afficher au monde et pourquoi ne devrait-on pas le faire si on se revendique marxiste et léniniste parce que parce que se dire léniniste ou se dire marxiste ça peut être très juste d'un point de vue théorique mais et vrai surtout si on l'est oui c'est 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 devoir défendre encore et encore l'héritage de l'URSS nous ça se défend ça peut c'est défendable mais il n'y a pas d'équivalent strict mais bon mais ça demande beaucoup d'énergie beaucoup de temps dans une situation où peut-être on peut mettre ce temps et cette énergie à profit pour autre chose c'est une question je ne dis pas je ne suis même pas sûr d'être d'accord avec ma question c'est une question que je pose à notre intervenant on va déjà on va essayer j'ai un petit commentaire à faire mais je vais laisser évidemment David Mulman mais Dominique après allez-y hein moi tel que je comprends votre question c'est finalement est-ce que c'est pas anti-léniniste de se réclamer du marxisme ou du léninisme alors que ce sont des termes tellement délégitimés dans l'espace dans l'espace politique c'est-à-dire est-ce que finalement on n'est pas contre-productif et donc finalement très peu léniniste très peu malin très peu en capacité d'action en se réclamant excusez-moi le vocable psychanalytique de signifiants qui finalement sont tellement peu crédibles dans l'espace public ça c'est une question effectivement de partie alors vous avez je ne vais pas répondre c'est pas mon sujet parce que moi effectivement je pense qu'il faut distinguer théorie théorie méthode et question partisane mais je dirais quand même mon point de vue c'est-à-dire que typiquement vous avez des gens comme au NPA par exemple le point de vue Trotskis du NPA était de dire n'affichons pas le signifiant communiste on va essayer de totaliser les luttes anticapitalistes et de cette dynamique-là naîtra quelque chose même si on n'a pas affiché le signifiant communiste c'est leur choix il y a des débats là-dessus moi ce que je la manière de répondre et je laisserai Dominique évidemment réagir là-dessus je me ferai juste un commentaire très bref vas-y vas-y mais moi je ne répondrai pas sur l'action du parti parce que je n'en sais rien à vrai dire mais je répondais d'un point de vue méthodologique je pense qu'on peut faire une analyse de classe alors évidemment on n'est pas obligé d'être marxiste pour faire une analyse de classe d'ailleurs mais je pense qu'on peut faire une analyse de classe sans afficher si vous voulez le signifiant communisme et faire le boulot moi je pense qu'il faut faire le boulot et faire une analyse des rapports de force on n'a pas besoin d'utiliser Marx à chaque page et Lénine à chaque page mais je pense qu'il faut faire une analyse des rapports de force de la société actuelle je pense que c'est un boulot essentiel à faire je pense que ça pourrait être écouté par plein d'autres gens que des marxistes léninistes et je pense que c'est une valeur scientifique et je pense que c'est une valeur politique pour les ongles j'ai expliqué voilà donc c'est une très vaste question puisque elle traverse toutes les péripéties des chamailleries de notre gauche qu'on va pas dire radicale actuelle et on voit le résultat d'ailleurs le résultat c'est justement ce que je voulais souligner c'est qu'il y a un rapport très direct entre vos deux questions tous les deux l'une répond à l'autre en réalité la raison ce qui occasionne l'une c'est justement la seconde et réciproquement comme ça amènerait un long développement on pourra peut-être en causer à l'occasion à la librairie ou dans le cadre de propagande ou autre mais pour dire les choses rapidement et simplement en arriver à se poser une question comme celle que vous venez de poser que j'ai bien comprise parce qu'effectivement ça revient à peu près à ce que on appelle aujourd'hui la recherche de sens nous sommes tous dans une recherche de sens alors que même ceux qui se prétendent philosophes alors que tout le monde sait que ce qui nous intéresse c'est pas le sens c'est que parce qu'il vaut rien s'il est pas vrai ce qui nous intéresse c'est la vérité alors l'avantage de ceux qui se savent qui se disent clairement marxiste-léniniste communiste notamment principalement je vais dire c'est qu'ils ont une idée très précise justement des réponses à ces questions qu'est-ce qui est vrai historiquement qu'est-ce qui est vrai politiquement socialement qu'est-ce qui donne non seulement un sens à tout ce qui se passe et aux problèmes qui sont affrontés mais qui en plus est un sens scientifiquement vérifié valide et donc vrai c'est ça la grosse différence la deuxième réponse très rapide on pourra en discuter après si vous voulez c'est que ça occasionne une vieille question qui est la question de parti mais qui ne se posait pas quand même dans ces termes-là du moins depuis le temps elle se pose déjà à l'époque de Lénine mais de la période que je connais c'est-à-dire depuis la fin des années 60 elle s'est posée simplement à partir du moment où le parti qui à part pour les trotskistes évidemment mais qui eux-mêmes avaient se caractérisé par leur absence de conscience de classe puisque c'était pour l'essentiel des petits bourgeois qui détestaient le peuple les communistes représentés par le PCF mais qui à l'époque le PCF jusqu'à 69 c'était plus de 20% de l'électorat et personne ne doutait qu'ils représentaient les classes populaires et les classes laborieuses ça ne faisait aucun doute pour personne donc le parti c'était même pas le PCF c'était le parti à partir du moment où le parti s'est lui-même tranché la gorge s'est suicidé au moment du 22ème congrès en abandonnant comme vous le savez la notion de dictature du prolétariat ce qui a été l'objet d'un processus assez long puisque ça a pris donc plus d'une dizaine d'années pour ce qu'ils en arrivent là c'est lié justement à la perte totale dans cette espèce de classe moyenne hyper trophée qui était devenue les classes qui étaient supposées faire une analyse de classe donc évidemment ils se reconnaissaient de moins en moins là-dedans et les choses n'ont fait que croître s'aggraver et empirer jusqu'à maintenant donc pour développer tout ça évidemment ça prendrait du temps mais on pourra en discuter si vous voulez donc c'est ça la réponse donc ce qui me frappe c'est que en fait vos deux questions parfaitement légitimes dans la situation en est l'une entraîne l'autre l'une et la réponse de l'autre inversée si vous voulez voilà le commentaire que je voulais faire et en contrepoint de en complément de ce que ce que vient de dire Dominique je dirais deux choses une chose qui irait dans votre sens il faut se rappeler que le parti bolchevique ne s'appelait pas parti bolchevique depuis toujours que jusqu'en 1917 me semble-t-il il s'appelait parti social-démocrate et que à un moment historique donné Lénine a dit maintenant il faut changer de dénomination et afficher le signifiant communiste donc c'est pas pour dire que je suis d'accord avec vous mais si vous voulez effectivement il y avait une réflexion de Lénine sur quel doit être le bon mot du parti pour qu'il ait du sens pour les masses et qu'il affiche ou pas la rupture et c'est au moment où effectivement Lénine a considéré que la situation devenait révolutionnaire et qu'il fallait se démarquer des forces socialistes entre guillemets plus réformistes et que effectivement les forces sociales démocrates à partir de 1914 ont trahi l'espoir révolutionnaire en votant les crédits de guerre pour la première guerre mondiale qui a considéré qu'il fallait entre guillemets durcir le ton et afficher le terme communiste donc votre réflexion elle a du sens au sens même Lénine si vous voulez n'a pas affiché le terme communiste quand il a senti que la situation pouvait créer des oppositions artificielles et que ça risquait plutôt d'affaiblir le mouvement ouvrier russe plutôt que l'inverse et sur le plan théorique avec mon dada qui est de dire il faut faire une analyse de classe de la situation française Marx disait qu'il n'avait pas inventé l'analyse de classe Marx a dit j'ai inventé la théorie de la lutte de classe et de la dynamique historique de classe le moteur de l'histoire absolument et donc si vous voulez on pourrait faire une analyse de classe qui intéresserait bien plus de gens que les marxistes léninistes on parlait de Sciences Po tout à l'heure celui ou celle qui arrivera avec une analyse de classe bien ficelée de la situation française et bien ça sera débattu à la conclusion qu'il faut supprimer Sciences Po beaucoup plus que l'ENA d'ailleurs parce que si à ta main il ne sert à rien sinon à fabriquer l'état de nullité dans lequel on est je prenais l'exemple parce que vous m'avez taquiné là-dessus mais ce que je veux dire c'est qu'on peut avoir une analyse qui dépasse largement si vous voulez le champ du marxisme ménénisme mais qui en même temps a une potentialité scientifique et politique important je ne sais pas moi quand je relis par exemple Tocqueville voilà Tocqueville quand je dis l'ancien régime et la révolution je ne parle pas de la démocratie enérique je parle de l'ancien régime et la révolution c'est une analyse de classe absolument passionnante passionnante il a été revendiqué de la part de Tocqueville oui bien sûr c'est absolument passionnant la idéologie bourgeoise mais qui s'affirme qui ne se cache pas derrière son petit doigt mais qui fait une analyse en termes de type de catégorie sociale donc voilà je pense qu'on peut vous voyez je pense qu'il serait important de refaire cette analyse de classe est-ce qu'on a besoin d'afficher le terme marxiste léniniste sur ce type d'analyse là je ne pense pas par contre sur la question partisane là ça dépasse un peu mon propos voilà je pense que vous vous avez lu intégralement lénine pas moi non je ne vais pas dire mais comme vous l'avez lu intégralement vous avez certainement confirmé mon intuition qu'à partir de sur cette question nationale qui est aujourd'hui pas neutre parce qu'aujourd'hui il y a non seulement la Russie et l'Ukraine mais en plus il y a 200 pays à l'ONU c'est-à-dire que et puis en France il y a même des débats sur l'identité nationale et ce genre de choses donc des questions qui ne se posaient pas dans la France républicaine de la révolution française qui aujourd'hui on peut aimer pas aimer mais enfin c'est un état concret de fait et je pense que lénine dirait oui d'accord on peut dire c'est bien mais aujourd'hui en France il y a des débats qui n'existaient pas à l'époque qui sont peut-être pas bien c'est possible c'est improbable mais qui existent donc à partir de 1913 enfin il s'y a intéressé avant mais à partir de 1913 il me semble vous me direz si c'est pas ça ou pas il fait d'abord écrire le texte le fameux texte par Staline de Marxisme et la question nationale qu'il cite ensuite je le disais une fois dans son existence il en a parlé une fois à Gorky dans une lettre et ensuite il en a la question s'il te plaît non mais j'ai dit je ferais une petite non mais la question c'est incise et après je poserai une question non mais bon écoute ah bah ici t'es chez Staline je t'ai prévenu tu le sais mais au parfum non ici on est très staliniens donc la question camarade tu le dois au public qui ne s'intéresse pas forcément mais qui viendra peut-être quand tu publieras ton livre sur la question mais la question que tu veux poser à David en rapport avec son livre et les thèmes que nous avons abordés quel est-elle ? voilà la question nationale est-ce que quelque chose est-ce que Lénine ne préfigure peut-être pas dès 1922 le 30 décembre quand il écrit son ce qu'on appelle le testament mais en réalité derrière il y a tout un le plus grand texte qu'il fait à la fin c'est sur la question nationale le jour où créé l'URSS il dit déjà ne devrait-on pas revenir en arrière et en fait ne donner à l'union que la diplomatie qui est elle vraiment bolchevique qui n'est plus héritière de la question tsariste de l'appareil tsariste et l'armée et que tout le reste on le rend aux nations enfin aux républiques soviétiques et est-ce que c'est pas cette question je dirais qu'elle il a consacré comprenant toute son importance non seulement interne mais y compris pour l'Orient qui était à l'époque dans ses visées stratégiques et est-ce que quelque part ça n'a pas préfiguré l'effondrement de 91 qui vient alors je ne dis pas que c'est la raison essentielle mais enfin néanmoins c'est ça qui a fait exploser à la fin l'union soviétique c'est la question nationale ok alors c'est vrai c'est une question complexe alors c'est vrai déjà qu'on fête le centenaire de la création de l'union soviétique parce que il faut rappeler que ça a été créé en décembre 1922 donc effectivement alors plusieurs choses déjà les choses basiques lénine effectivement était très investi sur la question nationale et il avait pour principe de base le fameux droit à l'autodétermination ça c'est un principe de base et quand effectivement il a fondé l'union soviétique il était très sensible à l'idée de tempérer ce qu'il appelait le chauvinisme grand russe et de construire un rapport je dirais d'égalité de coopération entre les différentes nations je ne sais pas parce que ça c'est une question énorme une question historique si l'évolution de l'URSS et notamment à partir du moment où Staline a pris le pouvoir a construit une bureaucratisation qui aurait enfermé les différentes nations et ce qui aurait produit l'implosion de l'union soviétique honnêtement je n'en sais rien moi je veux simplement récapituler les termes du débat à l'époque lénine c'est le droit à l'autodétermination nationale et il s'oppose sur cela à Rosa Luxembourg le grand débat il est entre Rosa Luxembourg et 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 Lénine Rosa Luxembourg considère grosso modo que la revendication nationale est une revendication je dirais petite bourgeoise voire contre révolutionnaire à l'époque révolutionnaire Lénine a ce génie de considérer que la question nationale et la question des luttes de libération nationale peut-être le comment dire un moment dialectique dans une transformation sociale c'est-à-dire qu'il dit lorsque les nations opprimées je ne veux pas une nation oppresseuse les nations opprimées se révoltent contre les nations d'oppression ça crée une mobilisation populaire qui peut mettre au jour la question de du socialisme pour ces mêmes nations donc il a cette vision dialectique qui est que finalement les luttes de libération nationale peuvent être porteuses d'émancipation plutôt que la pétition de principe de Rosa Luxembourg qui consiste à dire si on n'affiche pas le terme de socialisme international quelque part une lutte nationaliste est une lutte contre révolutionnaire c'est ça les termes du débat à l'époque et je pense c'est un point très très important parce que parce que c'est un des points de génie politique pour le coup pas théorique mais un point de génie de Lénine qui est d'avoir porté à bout de bras la question nationale d'avoir compris qu'à l'époque impérialiste il y avait des luttes de libération nationale et qu'il fallait travailler dans ces luttes de libération nationale des pays dominés pour les amener vers un processus de démocratisation et de révolution porteur selon lui de socialisme plutôt que d'être dans une position gauchiste pour le coup qui consiste à dire si les nations d'un pays opprimé se révoltent et qu'elles ne sont pas socialistes quelque part elles sont réactionnaires et donc typiquement dans la position entre Pologne et Russie puisque c'était la grande le grand sujet à l'époque de Lénine et Rosa Luxembourg Rosa Luxembourg disait les forces nationalistes polonaises sont réactionnaires et Dieu sait qu'elle l'était je ne sais pas pourquoi je mets Dieu là-dedans mais elle l'était en tout cas et Lénine dit travaillons dans ce mouvement nationaliste polonais car il est progressiste d'être avec une nation opprimée par rapport au chauvinisme grand russe et que finalement ne pas soutenir le mouvement polonais c'était travailler pour la domination des russes contre les polonais donc là il y a tout un génie tactique de Lénine sur la manière je ne dirais pas d'instrumentaliser mais je ne le dis pas au sens péjoratif mais d'instrumentaliser la question nationale venant des pays venant des pays dominés ça c'est vrai c'était un des nombreux parce qu'il y en avait pas mal d'autres point de désaccord profond y compris théorique entre Lénine Rosa Luxembourg et tout ce dont on a parlé il y a un mois ici même mais il faut quand même reconnaître et ça dans le livre de Jean Dumas c'est parfaitement bien expliqué y compris dans son livre précédent que le cas de l'empire il y avait l'empire allemand certes mais il y avait surtout l'empire austro-hongrois où la question des nationalités se posait dans des termes très contradictoires dialectiques on peut même dire qui fait que Lénine a demandé peut-être à Staline d'écrire le texte en question mais c'est quand même bien Staline qui l'a écrit dans des circonstances qui ont d'ailleurs été très bien expliquées par Jean Dumas et qui permettent de mesurer l'importance effectivement de cette question et les positions de Lénine tu les as rappelées oui elles sont fondamentales et on peut voir d'ailleurs on a vu les résultats de la révolution allemande par rapport à la révolution bolchevique bon l'histoire a jugé a tranché et il a donné les moyens de se positionner parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de mouvement de décolonisation enfin plus comme avant mais de positionner le mouvement communiste par rapport à ces luttes de décolonisation qui ont nourri la vie politique depuis les années 50 parce que si on n'avait pas un point de vue sur les luttes de libération nationale qui ne s'affichait pas comme étant d'emblée socialiste qu'aurait qu'aurait-on fait donc il voilà il a dit voilà il faut appuyer à fond les mouvements de décolonisation pas uniquement pour des motifs humanistes même si ces mouvements de décolonisation sont bourgeois démocratiques voire réactionnaires s'ils s'opposent à l'impérialisme ils ont une vocation une potentialité dialectiquement d'être des mouvements d'émancipation et donc ça a guidé avec succès les luttes de décolonisation du 20ème siècle après si je voulais être polémique mais je le serais pas mais je le suis quand même pour énerver un peu mon ami Dominique sur la question ukrainienne par exemple qui ne se pose pas de la même manière aujourd'hui qu'elle se pose à l'époque il est vrai que Lénine a quand Poutine dit que effectivement Lénine est responsable et les bolcheviques sont responsables de la situation actuelle en Russie il a relativement raison parce qu'effectivement Lénine a travaillé à l'autodétermination de l'Ukraine et a toujours été extrêmement vigilant à maintenir cette autodétermination contre l'impérialisme russe maintenant est-ce que ça veut dire que j'en tire la conséquence une conséquence parapolitique par rapport à aujourd'hui je ne le fais pas c'est pas le même contexte mais il faut rappeler que à l'époque et sur cette question si tu regardes que ce soit le site ou le journal propagande du Irak elle a été longuement dénoncée abordée etc. et de manière contradictoire et dialectique et comme tu viens de le dire tout le problème c'est pas de savoir si les limites les frontières la géographie l'autonomie relative de l'entité ukrainienne telle qu'elle était encore il n'y a pas si longtemps est redevable de Lénine clairement et des bolcheviques les éléments historiques l'attestent sans aucun doute maintenant la question qui peut faire débat et qui éventuellement mais probablement pas entre nous ici je présume c'est quelles conséquences en tirons-nous quant à l'analyse concrète de la situation concrète aujourd'hui et évidemment c'est une des choses sur lesquelles nous sommes par exemple en désaccord total avec les idéologues du Kremlin à l'heure actuelle c'est sans surprise Poutine déplore la fin de l'Union soviétique comme je crois la quasi-totalité des russes ou en tout cas massivement la population aujourd'hui russe ou russophone dans son immense majorité toute classe sociale enfin toute et toute génération confondue maintenant Poutine était un anti-communiste résolu et un anti-bolchevique en particulier et c'est pas du tout surprenant de l'entendre évoquer ça maintenant est-ce que c'est une raison pour utiliser cet élément historique pour en tirer des conséquences sur l'opportunité ou non le droit ou non le sens de l'histoire ou les rapports de classe et autres rapportés à ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui je dirais en arrière-plan si on veut historique mais les conclusions justement qui en sont tirées que ce soit par Poutine ou par ses adversaires à mon avis ne valent pas un clou absolument c'est toujours la question fameuse question la méthode léniniste d'analyse historique d'une situation concrète on peut rappeler le background comme on dit effectivement de la position de Lénine sur l'Ukraine est-ce que ça veut dire dans un contexte un siècle après avec des puissances de l'OTAN de l'Ukraine qui est faite par les puissances occidentales est-ce que ça veut dire qu'on peut répliquer le modeur de Lénine à l'époque évidemment non c'est une manière non-marxiste de raisonner alors ça ce sera dans un prochain article de Bruno Dresdsky répondant à un article d'un poutinien du Kremlin dans le prochain numéro de propagande ou le suivant je ne sais pas encore je regarderai en tout cas merci d'avoir par votre question votre intervention parce qu'effectivement c'est tout un pan cette question nationale et la manière dont on peut la travailler d'un point de vue léniniste qui est très importante et originale dans le champ du communisme même si vous l'avez rappelé Dominique dans l'ostromarxisme Jean Numa en a parlé cette question nationale s'était posée mais on avait quand même tendance vous voyez avoir une incompatibilité de principe entre internationalisme prolétarien et nationalisme et Lénine a réinjecté une fois de plus l'analyse des rapports de force quelle est la nation dominante quelle est la nation dominée et donc du coup on peut soutenir une nation dominée même si subjectivement pour reprendre un vocabulaire hegelien elle ne s'affiche pas comme étant progressiste mais objectivement elle est en lutte contre le dominant et toute cette dialectique là très fine a été introduite me semble-t-il quand même massivement par Lénine subjectivement comme tu dis c'est toujours très bien de reprendre le vocabulaire hegelien mais attention dans le sens de Hegel qui est totalement comme je le rappelle contre-intuitif comme disent nos académiques aujourd'hui c'est-à-dire que généralement il est pris à contresens oui autre question sans ça je vais vous inviter à conclure l'un comme l'autre dans l'ordre que vous voudrez pas d'autres questions ça tombe bien le temps file et bien je ne sais pas quelle est ta conclusion personnelle sur la recension du livre de David et après on lui laissera la parole pour l'ultime conclusion je pense qu'on a effleuré le livre en fait parce que on est rentré dans le détail justement de toutes les modes de temps en fait le livre est construit suivant différentes occurrences le temps concentré etc donc moi j'invite je pense que c'est un livre nécessaire vraiment c'est un livre singulier pour employer un terme un peu un peu un peu galvaudé mais en tout cas il faut c'est un très bon livre que j'invite à lire voilà je remercie David Buhlmann d'être par de nous l'avoir présenté moi je remercie pour votre invitation Propagande Tropique pour cette invitation juste peut-être deux mots en conclusion qui résument un petit peu des choses que j'ai déjà dit si ce livre peut être une incitation à lire Lénine mais plus généralement d'autres auteurs marxistes ou non et les lire vraiment essayer de comprendre leur cheminement de pensée leur chêne de pensée comme disent les les philosophes je pense que ça vaut la peine et je pense qu'il faut le faire en essayant d'en tirer des leçons pour aujourd'hui et le faire sans vénération et sans idolâtrie je pense que c'est important et j'ai aussi voulu faire ce livre là car Lénine est un auteur qui a été pris pour des raisons politiques dans une gang d'instrumentalisation politique pour ou contre qui à mon avis n'a pas n'a pas permis jusqu'à maintenant de faire ressortir l'intelligence du personnage donc lire les textes comprendre la dynamique de pensée sans idolâtrie sans vénération inutile et la deuxième chose que je dirais à la fin c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup insisté faisons tourner la méthode appelons-la marxiste ou léniniste ou marxiste-léniniste mais sans connotation idéologique derrière au profit d'une analyse de classe de la réalité les faits sont têtus le marxisme est un guide pour l'action le marxisme est l'analyse concrète d'une situation concrète ce sont selon moi les citations les plus importantes de Lénine analysons la réalité analysons les rapports de force et à cette condition-là on pourra trouver des leviers opératoires pour transformer ce qui est transformable et bien merci bravo merci bon comme des coups de cul merci 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 merci